Musique Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du Kamishibai. C'est quoi le Kamishibai ? Musique Il y a plusieurs façons de raconter des histoires. On peut raconter une histoire avec un livre, sans livre, avec des marionnettes, mais aussi on peut raconter avec un Kamishibai. Kamishibai est d'origine japonaise. C'est un petit théâtre d'images où on peut voir défiler les images devant le public. Musique Un peu d'histoire. Autrefois, le conteur emmenait le théâtre sur son porte-monnaie pour raconter des histoires aux enfants. A son arrivée dans le village, le conteur faisait sonner un petit instrument pour attirer tout le public. Et il y avait toujours beaucoup de monde autour de son vélo. Au début des années 60, avec l'arrivée de la télévision, malheureusement, le conteur avait de moins en moins de public. Musique Aujourd'hui, au Japon, le Kamishibai est toujours bien présent dans les familles. On peut en trouver en librairie, petit format, grand format, mais c'est surtout dans les écoles et dans les bibliothèques qu'il est utilisé. Comment ça marche ? C'est une manette en bois, comme une petite valise, qui ouvre ses portes. A l'intérieur, une histoire divisée en planches, imprimées des deux côtés. D'un côté, les illustrations, et de l'autre, le texte. Un conseil, avant de commencer, bien vérifier le bon ordre des plans. Le principe du Kamishibai est simple à comprendre. Le public voit une image, tandis que le conteur lit sur le verso d'une image précédente le texte qu'il doit raconter. Dès que les volets sont ouverts, la première image de l'histoire peut apparaître à l'auditoire. Le théâtre d'une image permet une lecture dynamique, riche d'effets, enthousiasmant pour le conteur, très plaisant pour le public, qui le font quelques fois comparer aux dessins animés. A la fin de l'histoire, le conteur peut fermer successivement les trois portes, signalant enfin la fin du voyage dans l'imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada